Le donkuno, cette recette tant attendue. Voilà ça, asseyez-vous, on va commencer. Bien avant, je dois vous dire quelque chose. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite de la pâte de maïs fermenté et dans la vidéo, j'ai utilisé le maïs cassé là. J'ai pas aimé le recital. Quand j'ai réalisé le donkuno, j'ai pas aimé le recital avec. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait, mais cette fois-ci, j'ai utilisé le maïs entier. J'ai utilisé le maïs, les maïs de popcorn, la vivant à l'étranger. C'est tout ce que je pouvais utiliser en matière de maïs entier. Donc c'est ce que j'ai pris et ça m'a donné un très bon goût de mon donkuno. Mais néanmoins, je vais utiliser cette pâte-là pour réaliser mon coco baka. Et puis c'est ce que aussi les ganilas utilisent pour faire le kinky, le bon goût là. C'est que moi, j'ai pas aimé la texture et puis ça n'a pas bien pris le goût de la fermentation pendant la cuisson. C'est pour ça que j'ai refait. Donc maintenant, commençons. Comme vous l'avez vu là, j'ai trempé mes maïs entiers pendant 3 jours. Et quand ils ont bien fermenté, j'ai bien rincé et je les ai mixés. Vous devez bien les mixer, ok? Bien même jusqu'à ce que ça soit très fin. Et ajouter un peu d'eau aussi pour pouvoir faciliter le mixage. Donc quand vous avez fini de bien mixer là, vous allez mettre ça dans un bol. Un bol avec couverture plus précisément. Et puis vous allez laisser ça fermenter encore une fois pour 3 jours. Le plus c'est fermenté, le plus votre donkuno sera bien doux là. Donc j'ai laissé ça fermenter pendant 3 jours encore de plus. Et vous voyez là, il y a la moitié dessus qui était dessus, tout ça que j'ai déjà enlevé. Et puis ma pâte a bien gonflé. Ils étaient bien remplis dès là. Ce qui veut dire que ça a bien fermenté. Là, je suis en train de diviser ma pâte en 3 parties de même quantité. Donc vous allez faire 3 tas de même quantité. Et vous allez utiliser une pâte que vous allez faire cuire, ok? Dans ma casserole, j'ai ajouté environ 2 tasses et demie d'eau. Pour faire cuire une partie de ma pâte de maïs. Et en ce moment là, j'ai en profité pour bien saler. Ajoutez assez de cèpe pour pouvoir bien saler votre donkuno, ok? Et maintenant, on va bien remuer jusqu'à ce que ça soit cuit. Quand vous obtenez une consistance comme ça, retirez du feu et on passe à la phase suivante. Pour la phase suivante là, tu vas ajouter le reste de ta part de maïs dans ce qui est cuit là et tu vas bien mélanger. Ajoute ça ta pâte à ta pour pouvoir bien mélanger et éviter toutes sortes de grumeaux. Là, tu vas laisser reposer jusqu'à ce que ça refroidisse et on passe à la cuisson. Avant de commencer, quoi que ce soit même là, commence à bien laver tes feuilles de maïs. Tu les laves bien et tu les trempes dans de l'eau tiède pendant que tu es en train de faire cuire ton donkuno, ok? Comme ça, quand c'est fini, tes feuilles de maïs sont prêts. Concernant les feuilles de maïs, je n'ai pas pu trouver les feuilles de maïs entiers qui sont courbées du bas là. J'ai pu avoir seulement ceux qui sont coupés du bas, ce qui fait qu'attacher votre donkuno de la manière traditionnelle n'est presque pas possible. Là, tu vas ajouter une bonne quantité de ta pâte dans tes feuilles, voilà. Une bonne quantité, pas trop gros, pas trop petit, quoi. Pour ne pas que ça dure trop au feu. Et là, j'ai dû improviser. Comme vous voyez dans la vidéo, j'ai dû superposer mes deux feuilles et j'ai attaché les deux côtés. Voilà, c'était efficace et ça a bien cuit mon donkuno. Donc, pourquoi pas. Quand tu finis de bien attacher tes donkuno, tu vas prendre une casserole et au fond de ta casserole, tu vas ajouter quelques feuilles de maïs et ensuite ajouter tes donkuno là-dedans. Maintenant, tu vas ajouter de l'eau tiède jusqu'à arriver au milieu de ta casserole. Tu vas recouvrir tes donkuno de feuilles de maïs encore une fois. Et maintenant, pour pouvoir maximiser la vapeur, tu vas ajouter un linge là-dessus et couvrir. Ok, tu vas faire cuire le tout à fait moyen pour une heure minimum de cuisson, ok. Tu vas mettre ta casserole au feu et de temps en temps, tu vas venir regarder si tu as besoin d'ajouter encore plus d'eau. Et aussi, tu vas en profiter pour voir si ton donkuno, il est cuit. Moi, mon donkuno, il a cuit pour environ deux heures. Donc, cela va dépendre de votre gaz et de la forme de vos donkuno. Pour savoir si ton donkuno, il est cuit, quand tu vas appuyer dessus, ça ne va pas rebondir. Ok, quand tu appuies là, ça doit rentrer et ça ne va pas rebondir. Et ça doit être bien mou. Donc, quand vous avez tous ces signes là, c'est que votre donkuno, il est prêt. Admirez un peu le résultat final. Un donkuno bien mou, bien aigre là, c'était trop bon. En tout cas, j'étais contente, j'étais vraiment contente du résultat. Regardez comment c'est mou, regardez comment ça, yadé, 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 non. Et puis non, il y avait genre un peu de graines de maïs là-dedans, façon là. C'était trop doux, trop, 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 trop doux. Là, j'ai fait une petite comparaison avec un donkuno que j'ai acheté en Afrique pendant mes vacances. Et je vous dis que le goût, il était pareil. Et vous voyez aussi comment les feuilles de maïs là se présentent en Afrique, non. C'est pas même sur ce que j'ai acheté là, donc j'ai dû improviser. Mais le goût et la texture, les deux étaient pareils, je vous le dis. Vraiment, j'ai fait du bon boulot. Donc voilà ça, votre recette est donc pour nous terminer. A plus pour de nouvelles recettes. Mais vous pouvez être abonné aussi. Bye guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada